bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de 2023 l'ambiance va être marquée par le passage de jupiter en bélier puis en taureau il est déjà venu en bélier en 2022 mais là va elle va repasser les trois décans du bélier jusqu'au 16 mai donc ce sont très probablement des questions d'argent qui vont être au premier plan beaucoup d'entre vous ayant envie de s'acheter leur résidence d'investir de l'argent dans quelque chose si vous en avez un bien évidemment mais on peut supposer avec jupiter une planète généreuse que bon vous avez ce qu'il faut pour faire un l'achat que vous voulez faire cela dit si vous voulez emprunter de l'argent préparez bien votre dossier parce qu'avec jupiter il manque toujours un papier donc soyez extrêmement vigilant jupiter en taureau va être excellent disons que vous allez pouvoir diversifier vos activités ce sera le premier des camps et une partie du second donc à partir du 16 mai et bon c'est une période plutôt sympathique vous vous ferez des relations peut-être même que vous aurez des nouveaux collègues des nous nouveaux confrères avec qui vous allez bien vous entendre et avec qui il y aura une notion de complicité et ça va vous stimuler un à la fois physiquement intellectuellement 1 vous aurez l'impression un petit peu de revivre d'un sorte de renouveau bon il y aura des bonnes relations avec votre entourage également et bon vous allez voir sur le plan amoureux ça va être sympa alors du côté des activités il faut savoir quand même que cette tourne va entrer dans votre signe elle n'est pas venu depuis 29 ans mais là donc au mois de mars si vous êtes du premier des camps vous allez devoir supporter cette tourne et peut-être même le deuxième on aura des échos alors saturn dans votre signe c'est deux à double tranchant ces deux possibilités c'est bon d'abord vous pouvez être fatigué un ça c'est toujours même si la situation va bien par ailleurs vous pouvez être fatigué voir les choses voyez le verre à moitié vide sans pour autant être complètement négatif fin mais bon vous pouvez voir les choses la réalité s'impose toujours beaucoup trop avec saturne or le poisson est un signe qui aime rêver et avec saturne chez vous vous aurez du mal à rêver à vous projeter dans la réussite et pourtant dans certains cas suivant votre thème ce saturne peut indiquer aussi que vous arrivez au bout de quelque chose que vous terminez un travail qui vous a pris très longtemps et que bon vous aboutissez que vous avez atteint un objectif deuxième planète et cette fois pour le troisième des camps c'est toujours neptune elle est toujours pas sortie de chez vous et donc elle va être là toute l'année et donnant alors à certains la possibilité d'avoir un gros succès 1 et à d'autres bon les les soucis peuvent s'accumuler 1 je veux dire vraiment voler en escadrille bon les soucis avec neptune c'est le plus souvent de voir les choses se dissoudre vous aviez des économies et vous n'avez plus rien tout d'un coup vous savez pas où elles sont passées j'ai une notion de mystère avec avec neptune mais vous pouvez aussi tout d'un coup recevoir de l'argent vous savez pas d'où il vient bon alors ça peut être que vous gagnez au loto 1 je sais que les poissons ils aiment bien tenter leur chance et bon c'est pas exclu 1 que vous ayez de la chance donc voyez c'est là aussi c'est à double tranchant dans la mesure où neptune et tu es votre planète la planète maîtresse des poissons et que donc elle est double comme vous à la fois positive et à la fois négative attention au côté comment dire manipulateur de certaines personnes du côté de la vie affective alors ça va c'est bien simple vous allez être bien entouré cette année il y aura vraiment des gens avec qui vous allez établir des liens renforcer même des liens à travers la complicité l'humour le jeu des choses un petit peu plus légères et qui vous feront du bien parce que bon Saturne par exemple pour le premier décan sera un petit peu lourde à porter donc si vous voulez il y a du flirt aussi qui peut se passer vous pouvez tomber sur quelqu'un avec qui vous ne conclurez pas mais ça restera platonique mais bon il y aura du sentiment il y aura de l'amusement peut-être que c'est quelqu'un qui est très cultivé et que vous vous nourrirez d'une certaine manière de ce que cette personne peut vous apporter n'imaginez pas du tout de construire peut-être que vous en aurez envie c'est possible mais je pense que l'autre ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde que vous donc je vous conseille de laisser les choses se faire d'elle-même il n'y a pas d'autre solution avec cette avec la conjoncture avec cette conjoncture de 2023 par ailleurs nous avons aussi Vénus bien évidemment et elle va faire une boucle Vénus elle va faire une boucle dans votre secteur 6 en Lyon et bon alors il est possible que le flirt dont on parlait ça se passe au boulot puisque le secteur 6 c'est le secteur du travail et des activités quotidiennes et de la forme aussi donc ça peut être quelqu'un du boulot qui va vous plaire ou vous qui allez plaire à quelqu'un du boulot mais ça peut être aussi quelqu'un que vous voyez tous les jours parce que en faisant vos courses des choses banales du quotidien ou alors c'est quelqu'un qui vous soigne un médecin d'un coup vous le regardez avec les yeux de l'amour bon quoi qu'il en soit cette Vénus ne sera pas désagréable du tout et surtout ça va être tout l'été elle rentre en Lyon le 5 juin et elle en sort au mois d'octobre 9 octobre donc bon on peut dire que ce sera au plan des relations affectives amicales etc l'été sera agréable parce que vous vous serez entouré de personnes qui vous plairont et avec qui la conjoncture aidant et bah vous pourrez vous amuser jouer et vivre des moments ludiques j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonner si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec Zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore aujourd'hui Sous-titrage ST' 501